Les fidèles musulmans de Guinée à l'image de leur co-religionnaire ont célébré ce samedi, 9 juillet 2022, la fête de l'Aïd El-Kabir, fête de Tabaski. La prière organisée au palais présidentiel Mohamed V a été dirigée par Elaj Mamadou Saliou Kamara, premier imam de la grande mosquée Fessal. Dans son sermon prononcé devant le président de la transition colonel Mamadou Saliou Kamara a entouré de plupart des membres de son gouvernement, le religieux a tenu un lange de vérité, insistant sur l'impérieuse nécessité de la réussite de cette transition en cours. Et pour y arriver, Elaj Mamadou Saliou Kamara a invité les Guinéens à s'unir et à bannir certaines tars tels que l'ethnocentrisme qui ont toujours freiné la marche du pays depuis l'indépendance. Le leader religieux a mis aussi l'accent sur la nécessité pour les cadres d'être honnêtes et patriotes. Il faut qu'on ait un esprit et un mental religieux. L'esprit d'un bon musulman doit être sain. Il faut qu'il aime le bien pour les autres comme il aime pour soi-même. Nous devons laver nos cœurs pour s'aimer entre nous et aimer notre belle patrie là. Dieu a accordé à la Guinée tout ce que l'homme peut espérer. Ce qui nous manque, c'est la ressource humaine. Alors je demande aux Guinéens d'être ensemble et d'oublier l'esprit ethnocentrique, l'esprit de tribalisme et régionaliste. Il faut qu'on se donne la main. Parce que la Guinée n'est pas pour une ethnie, ni pour une famille, ni pour une région naturelle. C'est pour tous les Guinéens. Et nous devons être ensemble pour gagner, a lancé le premier imam de la grande mosquée Fessal. Poursuivant, le religieux a rappelé aux fidèles musulmans que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, plusieurs chefs d'État se sont succédés à la tête du pays. Mais à chaque fin de régime, des Guinéens se sont pleins de la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi, il a invité à une unité d'action pour que la transition en cours soit une totale réussite. Il prévient que si elle échoue, c'est tous les Guinéens qui vont en pâtir. On a été colonisés pendant 60 ans par les Blancs. On s'est unis, on est tombés d'accord pour qu'ils quittent le pays parce que ça n'allait pas en notre faveur. Ils sont partis sans la guerre. Après, c'est un président guinéen qui nous a dirigés, Ahmed Sekou Touré, 26 ans. Avec lui, on a dit que ça n'a pas marché, il a quitté. Le président Lansana Conté a fait 24 ans. Tout le monde a dit ça ne marche pas. Dadi Kamara est venu là également on a dit encore que ça n'a pas marché. Avec Sekou Bakonate, ça n'a pas marché. Durant les 11 ans d'Alpha Condé, ça n'a pas marché. Il faut que cette fois-ci ça marche. Parce qu'on ne peut pas rester en Guinée si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on va mourir de faim et dans la pauvreté pendant qu'on a tout. Alors, il faut qu'on se donne la main pour que ça marche cette fois. Pour ce faire, il faut bannir les considérations ethniques et régionalistes, Peul, Malinquet, Souzou, Gerzé etc. Nous voulons que les Guinéens tout court soient ensemble pour construire notre pays, à lancer l'âge Mamadou Saliou Kamara. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci.